Le dominateur commun qu'on a eu, c'est qu'on est deux grandes amoureuses. Son mari est ici présent, et mon David qui est juste derrière toi Lucie, voleur d'images. Donc voilà, et c'est vrai que quand... Je pense qu'écrire c'est comme cuisiner, c'est une adresse. Quand on a un invité qui ne nous inspire pas, on rate le plat. Et je pense qu'un poème, c'est une carte postale en fait, mais au sens où Derrida l'entendait. Parce qu'une carte postale qui est une vraie dédicace. Et il y a pas mal de cartes postales, il y a un voyage ici entre les langues, mais aussi entre les lieux. Et si on parle des lieux, on a échangé avec Cyril et Denis et Michel hier, quand on parle de Macon, le mot Macon, c'est en hébreu, le lieu qui est aussi Dieu. C'est aussi un des noms de Dieu, un des 72 noms de Dieu. Cet lieu intérieur, je pense que pour traductrice, le français ce n'est pas ma langue maternelle, vous pouvez bien écouter mon accent, mais aussi je vous dis que je parle français seulement 10 ans. Comment plonger dans cette mission, c'est d'essayer vraiment de trouver déjà les images qui sont connues de votre histoire propre, mais aussi d'une expérience qui est liée avec les textes aussi bibliques. Et il y a pas mal. Et Vanessa plante beaucoup de petits clins d'œil de textes bibliques connus. Et moi j'aime beaucoup. Parce que ça me parle, ça me parle par rapport de mon écriture aussi. Je pense que l'écriture autour de l'amour, c'est aussi une écriture de l'identité. De l'identité très forte. Et c'est l'écriture très vraie, parce qu'on ne peut pas tricher quand on parle de l'amour. C'est une écriture qui nous échappe et qui est authentique, qui est sans représentation. Je donne toujours un petit exemple. On va lire ce poème après, peut-être. Je vais ajouter ce que parfois, c'est vraiment une grande mission, c'est d'aller vers la traduction en hébreu, parce que l'hébreu qui est plus court, la phrase de syntaxe qui est plus court, plus sèche, plus directe, l'hébreu moderne quand même, l'hébreu biblique est un peu différente. Mais faire ce voyage, il faut trouver l'expression qui explique précisément vos émotions. Et merci pour cette invitation. Merci Michel et Levant pour cette invitation, de faire cet effort spirituel d'un lieu intérieur vers l'autre lieu intérieur, et d'arriver à avoir, je trouve, un livre qui me touche. Et te voilà traductrice maintenant, pour la première fois. Magnifique, parce qu'elle est aussi poète. Elle est aussi poète. Elle sort un livre à la rentrée, en septembre. De Karan Imoura. En particulier, je suis un pédagogue de 27 ans. Et ça, c'est la façon de moi. Alors, je vous présente mon éditeur, Michel Mika, qui est l'édition des projets de livres, précisément dans l'association Levant. Levant est un vieux projet qui a démarré en Israël, en 88, qui a de la bouteille, et qui a surtout, qui garde le cap, de faire voisiner, de faire cohabiter les langues et les cultures de la Mille Ternée. Alors, la Mille Ternée, c'est une histoire de famille. Donc, avec ses tragédies, mais aussi ses espoirs, et nous avons au cœur l'utopie. L'utopie de réunir toutes ces voilures vers un cap commun. Et c'est vrai que pour des raisons personnelles, mais aussi pour des raisons plus historiques, l'hébreu est, je ne l'appelle pas la langue mère, mais c'est une des langues qui nous inspirent le plus dans sa filiation, dans son appropriation du monde, puisque la langue est la charge de communiquer le monde, et dans le potentiel, son potentiel, toujours utopie, parce qu'il est à venir, le sens que l'on découvre toujours. Même les gens qui pratiquent la Bible, les pratiques des textes hébraïques le savent bien, chaque fois qu'on ouvre une page de la Bible, par exemple, pour ne citer que la Bible, on découvre des choses nouvelles. Et le grand travail de Régital, l'énorme travail que je connais un petit peu, puisque je traduis, la poésie hébraïque aussi, ça a été de creuser, justement, de faire revenir, de faire émerger ce qui est ancré dans le texte de Vanessor, mais qui n'apparaît pas avec l'intensité de la lettre hébraïque. Révital publie cet automne, publiera son livre, son propre livre, chez Levent. Et je crois que c'est une fierté de nous réapproprier l'hébreu dans Levent. Levent est né, cette revue, ce projet est né à Tel Aviv, en Israël, et c'est extrêmement beau, extrêmement fertile, de revenir vers Israël, vers l'hébreu, vers Jérusalem, vers Tel Aviv. C'est notre histoire, et c'est notre avenir. Je ne pense pas que, parce que nous sommes juifs, la plupart d'entre nous, ou certains d'entre nous, là tu as publié, il a publié à Denise, en hébreu, à Denise, tout en hébreu. Alors, c'est un terme, c'est un peu ringard, politiquement incorrect, mais ce sont les racines de notre culture européenne. Les racines de notre culture européenne sont là. La Grèce, le Grec, le Latin, l'Hébreu et l'Arabe. Et nous sommes, oui, nous sommes fiers d'avoir publié pour la première fois, à Denise, en hébreu, Adonis de son consentant, Adonis désirant, voulant être traduit en hébreu. Donc, c'est le rôle du traducteur, d'aller vers les poètes, et la poésie et la traduction sont finalement des facettes d'un même désir, pas que qui hésite seulement dans le passé, mais d'avenir. Pour le texte de Vanessa, je suis, bien sûr, nous avons été tout à fait attiré, enfin, pas simplement charmé, mais attiré par cette tradition dans laquelle sa poésie s'inscrit, c'est le Chirachirine, bien sûr, le chant des chants, le chant de Chlemon, et puis, aussi, des clins d'œil, si vous ne pouvez pas m'aider aux clins d'œil, Vanessa, à la poésie d'amour européenne, bien sûr, d'Espagne, d'Allemagne, d'Allemagne, c'est tout ça qui est présent dans notre texte, et dans une forme hébraïque, si je puis dire. Qu'est-ce que j'entends de la forme hébraïque ? C'est ce que Ceylan appelait, Paul Ceylan, le squelette hébreu. C'est-à-dire, une forme concise qui fait saillir, qui met en lumière les racines. Quoi que d'un sens, d'un sens lexical, mais d'un sens spirituel, d'un sens cosmique, chaque mot, chaque mot correspond, oui, un regard sur le monde et un objet du monde, une projection d'objets du monde. C'est ce que l'on sent dans le contexte, René Sarr, et c'est ce qui nous a attirés, bien sûr, dans le choix que nous avons fait de votre texte. Merci. Les chantes, les chantes, et devenez-nous les chantes pour David. Alors, moi j'écris des petites bribes, je vais être courtes. Suite à cette épidémie érodante, un changement de paradigme s'est opéré, et dans ce tournant, le sujet restitué à lui-même redécouvre une intériorité. Un silence advient, s'impose, contigué à l'éveil d'une subjectivité. Explorer une autre vibration, survivre, est-ce vivre plus intensément ? Conscience aiguë de l'ici et maintenant, plus jamais sourd et aveugle, humons les arbres. voir, c'est recevoir, écouter, accueillir l'alentour, l'hospitalité cosmique, acquiescement à la vie, silence régénérateur, une façon d'inviter le temps. Si le corona est un temps sporadique, prolongé, il serait bon de redécouvrir l'autium. L'autium qui n'est rien d'autre qu'un temps à prendre, en latin. S'octroyer la contemplation, s'adonner à la méditation, Sénèque louait les mérites de l'autium. Saint Augustin associait l'autium à la liberté de se consacrer à un rôle social dans la cité. Platon voulait le bannir de la république. La poésie crée du lien, une fédération, un vivre ensemble. En ces turbulences, un poème offre un espace à l'utopie. Paul Célan, dans Le Méridien, qualifie le poème d'utopie. Sujet en acte qui se redonne une place habitable, un lieu d'existence entre clarté et énigme. Pour Jean-Baptiste Parra, un poème donne toujours à entendre une voix passée au fin tamis du silence. Que sommes-nous sinon des passeurs ici-bas ? Notre consentement à la vie n'est autre qu'une adhésion tacite, acquiescement à ce que Bachelard nommé l'ultra-vivant. Vivre dans la ferveur, le contraire du statisme, de la normalité, sclérose du dogme. L'amour n'est ni comme un excitant, ni une distraction. Peut-on trouver une ressemblance entre poésie et mystique du mystérieux, du a révélé ? Est-ce à dire le surgissement, représenter l'irreprésentable, dans le silence et l'humilité, baisser la voix ? Le recueillement et son camp à soi, le flanc et son air, deux écluses de liberté. Sortent de marchepieds d'une affirmation qui cherche son espace, apprendre de soi-même, aller voir, s'y risquer, un crédit ouvert à soi-même. Rimbaud disait « Les poèmes sont des reins sûrs ». Peut-on dire que le premier rapport au monde serait d'ordre émotionnel ? Dans son essai sur l'origine des langues, Jean-Jacques Rousseau nous dit « Le langage figuré fut le premier à naître. Le sens propre fut trouvé en dernier. » D'abord, on ne parle qu'en poésie. On ne s'avisa de raisonner que longtemps après. Ainsi donc, les mots gelés du raisonnement viendraient après. Ouvrons les fenêtres au pouvoir dire avec son langage de l'image rhétorique ou poétique. Les mots bibliques sont riches en homonymies. Par exemple, « rouar » en hébreu qui veut dire « vent » et par extension, « rouar » veut dire aussi « haleine », veut dire aussi « souffle », « respiration », « courage », « force », « vertu », « capacité », « intention de l'âme », « esprit », « région du monde », « volonté ». On peut voir la richesse, je veux dire, de l'hébreu. Avec la plurivocité, Dieu est un feu. Feu désigne la jalousie en hébreu. La polysémie, « ridush » en hébreu, évoque le renouvellement de sens continu, continuelle. Dans les yeshivotes, c'est-à-dire les séminaires, on pratique le pil-poul, sorte de ping-pong entre deux étudiants qui signifie qu'il n'y a point de clôture ni de dogmatisme. L'inachevé est le propre de la gymnastique de l'esprit. La relecture d'un texte est pratique courante, passant par l'allégorie, la métaphore, l'hyperbole, d'où la question finale, qu'est-ce qui clôt un poème ? La verbalisation serait-elle un dépassement, écriture rédemptrice, tension de la représentation subjectif, émotionnelle, plénitude, rosée d'origine, selon le peintre Sima, atteindre une spiritualité. Dédicace La rencontre d'avec toi comme une caresse qui se répand, veille à ce qu'elle ne s'étiole pas. Danseur sans musique, orni, flottant, embué par les fluves, enrôlé dans notre rêve, rare félicité. Te souviens-tu de notre goût pour l'écume et son velouté ? Ta douleur, je t'en épargne. Le chaud et le vivant de notre fil effacera toute aspérité. Ensemble, nous déambulerons encore. L'événement Ne connaissait pas quoi de la douceur ? Sa plume et son ressac, le bruit de l'être aimé, le désirait subitement son fragment. Ainsi, il surgit dans son repli, fit virevolter les écueils de son passé. La fluïdité s'immissa comme un liant entre deux. Retour de flamme, combustion, David et Michal, naufrage et rescapé, voile actée, inouï, assoué. Sous-le-l'in-bos. Je vous remercie. Sous la lune russe, de l'autre côté de ta stupeur, tu me désertes, les murs déplorent ton silence. Reviens à toi, mon aimé, le foudroiement t'est étranger, ni statue de sel, ni fossilisation, une clairière à la sortie, les grandes avenues ouvertes, la conjugaison nôtre. Aude à l'aimé. Halil l'aoum. Chamek-m'k'b'o'adain m'ukar, M'y t'rachek bekiravatu, Chachifat amisturum, V'kepilut h'nfes. Shtika m'toëmet. H'aim elu khaim v'shutfut? M'y, 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 m'y. Sopha'n mia засàd, Ahobha't gulidhah keseh h'hanis kesehrap at akondhe pers 같습니다. Rekhokha meh-yum-yum ha anywayshtemn, Megallai mehjovot ahova'a, H'tealut mev' Yanis Yedain klot N'élech, n'avadim im'yad, beroch, adam l'éhove. Je n'ai pas de temps pour mettre ta glace à l'anis, quand tu poses ton regard d'encre. Si loin du profane et de sa dérive, découvrir ta mimique amoureuse. L'exaltation, notre puits, mains unies, marchons, promeneurs avec destination. Dans la douceur, un homme a aimé. Etat des lieux. Etat des lieux. Terre convoitée par deux fois. Élection divisante. Crépitement de braise. Béante la querelle. Dieu a entendu. Il rira. Assis à une même table. Fils du Père des Nations. Caressé ce rêve. Ses mythes. Ce trait d'union qui fait lien. Saveur. La lune gardienne de nos frissons. Emboîtée comme l'épée à son fourreau. Tu me supplie. Ne cesse pas de me maintenir vivant. Toujours en éveil. Suavité ardente. Fluent. Eau et feu. Pas si ennemie. Je parcours tes mains. Encore chaudes de notre étreinte. Brioche. Fraîchement pétrie par tes doigts. Papillon. Tu me sillones. Avide de miel. À toi seul et sain. L'amoureuse s'attarde sur tes paupières languoureuses. Flottant. Nous prolongeons la nuit sans sommeil. Traversé du désir. Éloge de la lenteur. L'aube nous accueille. Encore tout étourdi. Deux papillons. Tu es mon arbre. Je suis ton champ. Si ta vue baisse. Je te lirai le monde. Je t'aviserai de la marche estompée par la nuit. Promesse d'amoureuse. Nous fêterons sans compter les défis enjambés. Voilà. Vous avez un petit aperçu. Il y a 26 poèmes.